Alors, est-ce que tu peux te présenter ? Auguste Renoir Là c'est la plonge Il a commencé avec Alternative Bar, c'est-à-dire qu'on avait récupéré différentes fenêtres et il a pris ces fenêtres, toutes ces ouvertures, il les a placées en l'air il a conçu autour et il a fait ce qu'on appelle Alternative Bar et à partir de là il a dit, écoute Francis, je pense qu'on peut faire d'autres choses et il est parti, il avait d'autres habitations et il est parti dans sa folie et j'ai trouvé quelqu'un de plus fou que moi au niveau des constructions, de l'architecture originale et après quand on avait décidé d'agrandir l'épicerie et Francis aussitôt, il a imaginé, il a conçu il est parti dans ce délire de nous faire l'agrandissement de l'épicerie ce qui est le résultat aujourd'hui, qu'on appelle aujourd'hui le bistrot du village ça c'était toute l'imagination de Francis, tout l'imaginaire de Francis mais toute cette réalisation, toute cette expression, toute cette utopie elle correspondait tout à fait au village de Mélis-Campagne C'est quoi avoir voulu créer ce lieu ? Il faut aller voir le chef Alors je ne décide rien moi C'est le chef qui décide tout Après ce qu'il a pu aussi faire et qui a été fort c'est comment il a pu communiquer qu'il a pu transmettre ce plaisir du travail bien fait aux jeunes qui sont venus travailler avec lui Je le considère un peu comme un mentor Quand je suis arrivée ici, il m'a pris un peu sous son aile il m'a expliqué tellement de choses il m'a appris beaucoup, beaucoup de choses Il était capable de passer un quart d'heure à t'expliquer quelque chose hyper calmement, très précis pour que tu puisses le faire sans lui après C'était un passeur de compétences, d'histoire C'était un esprit un peu fou et l'imagination qu'il avait pour la création de ses maisons C'était des ingres Il disait parfois j'en rêve, parfois j'ai une idée qui me vient, je vois un truc et puis j'essaie de le faire et puis je le fais à ma sauce C'était des idées qui germaient dans sa tête et comme il avait la liberté de le faire ici, il le faisait J'ai connu lorsque je suis arrivé au village il y a 7 ans On s'est connu à travers nos chantiers Son caractère, son bon caractère Il fallait l'apprivoiser pour arriver à travailler avec Il t'a appris des choses ? Oui, il m'a appris beaucoup de choses Sur la construction des bâtiments, sur une chose J'ai toujours carte blanche à lui, je faisais confiance Il a su comprendre et il a su mettre en pratique tout le désir qu'on avait ici Tu regardes les traits là, ça c'est la plonge là Plonge Il a affirmé l'engagement politique du village d'Emmanuel Escarpeau Par sa, entre guillemets, sa folie d'architecture Qui correspondait totalement à Emmaüs Après de là, à la bas, c'est le bar Bar avec comptoir, avec bouteilles, tout ce que tu veux Qu'est-ce que tu as fait ici ? Comment tu as participé à ce bâtiment ? La construction du bâtiment, j'ai fait De A à Z, comme je t'ai dit avant, des fouilles jusqu'au toit La force de Francis, il concevait à partir de son utopie, sa folie Il fabriquait une grande partie et construisait aussi une grande partie avec son équipe Dernière question, il y a combien de personnes qui ont travaillé ici ? Un, deux, trois Trois, quatre, cinq avec toi Il y a Alice, il y a Alponi, puis c'est tout C'est un luxe, une chance inouïe d'avoir pu rencontrer Francis Monsieur, c'est un grand monsieur Francis Un grand monsieur dans sa simplicité, dans sa modestie C'est un grand grand monsieur, vraiment, révérence Révérence Sous-titrage ST' 501